bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous expliquer comment franchir le cap pour partir en voyage sac à dos au bout du monde alors cette vidéo bien sûr peut s'appliquer pour n'importe quelle destination elle n'est pas uniquement liée à l'océanie j'aimerais vous donner toutes les armes à travers mon expérience de quasiment trois ans de voyage en sac à dos pour vous donner tous les éléments et franchir le cap à partir au bout du monde alors la constatation c'est qu'aujourd'hui si tu écoutes cette vidéo c'est que tu es dans ta zone de confort dans ta chambre chez tes parents dans ton appart dans un hôtel mais tu as envie de passer la barre de la mais tu as envie de franchir le cap car en fait tu as besoin d'un aligné tu as besoin de voir autre chose tu as besoin de voir une autre culture mais tu oses pas le faire parce qu'en fait tu sais pas vraiment comment t'organiser une fois sur place comment tu vas réserver un hébergement comment tu vas réserver un monde comment tu vas planifier ton voyage comment tu vas gérer ton budget en fait c'est comme une difficulté parce que c'est comme quand tu gères une entreprise tu dois tout gérer et ben quand tu quittes ta zone de confort tu vas devoir tout gérer là tu vas quitter papa maman tu vas quitter ton appartement t'as pas ta zone de confort quand t'es dans la vie de tous les jours en france je trouve que la vie est facile parce que tu travailles du jour de 9h à 18h ou le soir j'en sais rien mais tu sais exactement là où tu vas dormir quand tu quitte ta zone de confort tu sais pas où tu vas dormir c'est ça le vrai cap toi c'est de pas savoir dormir la veille ça c'est le premier cap il ya aussi bien sûr par rapport à l'itinéraire ou rencontre il ya tous les éléments extérieurs finalement c'est tout un système complexe à gérer quand tu pars ou du monde et c'est ça le vrai cap à franchir c'est tout c'est gérer tous ces facteurs quand tu es en france quand tu es chez papa maman quand tu es dans ton appartement tu as tes repères tu sais exactement comment faire ça comment faire si tu as ta petite voiture tu as tout quand tu vas arriver au but du monde dis toi tu vas commencer avec quasiment rien tu vas arriver à l'aéroport en australie à l'aéroport en veste zélande arriver quelque part juste avec ton sac à dos et tu vas commencer bas de l'échelle c'est à dire que tu vas déjà savoir comment passer de l'aéroport jusqu'à ton auberge jeunesse toi donc c'est ça le vrai la vraie difficulté c'est de se dire mais comment je vais me déplacer sur place comment je vais gérer le logement comment je vais gérer le transport comment je vais gérer mon budget toi ça c'est un vrai cap à franchir parce que du coup toutes ces questions tant que tu n'as pas vraiment vécu l'expérience tu peux pas savoir comment tu vas gérer toutes ces difficultés le problème c'est que tout pareil difficile parce que tu l'as jamais fait quand tu écoutes les médias et oui il ya des guerres et oui il ya des méchants et oui les gens qui sont tués les gens qui sont violés quand tu regardes toutes ces médias tu n'as plus envie de voyager parce qu'il ya des terroristes partout parce qu'on va on va t'aiguiller à l'aéroport parce qu'on va te voler ton portefeuille dans ton auberge jeunesse parce qu'il ya des articles qui circulent et que c'est impossible de trouver du travail en australien avec le working day alors tout ça c'est faux je peux te garantir moi ça fait six ans j'ai mon blog je peux dire je suis un expert sur l'australie j'ai aidé des milliers de personnes sur mon blog va voir mes avis j'ai plus de 280 avis les avis sont 5 5 5 5 étoiles tous les avis sont bons pourquoi parce que moi je donne là une vraie valeur ajoutée aux backpackers j'explique la réalité j'explique en fait trouver du travail en australie c'est largement possible et tu vas trouve 100% à 100% de chance de trouver du travail en australie pareil pour les personnes qui partent en nouvelle zélande paris pour les personnes qui partent en nouvelle cédonie pour toutes les personnes qui partent en sac à dos si vous êtes motivés vous allez forcément réussir votre votre expérience au bout du monde en volontariat toute une histoire de mental faut jamais en lâcher parce que quand tu quittes ta zone de confort tu n'as pas de repères tu n'as pas tes parents tu n'as pas des amis tu es tout seul tu es seul à toi même tu vas peut-être partir en couple donc tu as peut-être ton copain ou ta copine même ça ça peut partir un peu en cacahuètes parce qu'en fait rien n'est acquis il ya des difficultés à gérer au quotidien quand j'ai eu ma boîte de vitesses qui a lâché en tasmanie j'ai t'omine une part j'étais au parcours de mon winam j'ai dû gérer ces difficultés toi à bali quand j'ai perdu aucune carte bleue j'ai aussi dû gérer ces difficultés toi tu as plein de difficultés que tu peux pas prévoir parce qu'en fait tu peux pas tout anticiper c'est comme la météo toi tu peux être le meilleur tu peux avoir les meilleurs appareils tu peux pas prévoir la météo parfaitement toi il ya des trucs que tu peux pas gérer donc c'est ça qu'il faut dire dans ta tête faut être prêt à accepter et quand tu vas partir au bout du monde il ya des facteurs tu ne peux pas gérer parce que rien rien n'est prévu à l'avance donc c'est normal que tu aies peur de l'inconnu parce que quand tu es en france t'es posé toi tu as tout ce que tu sais anticiper tu sais que tu as ton appartement tu as ton logement tu as tes repères quand tu pars à l'inconnu comme ça tu n'as plus de repères quand tu pars au bout du monde c'est pas la même culture c'est pas la même façon de travailler en fait pour réussir à franchir le cap il va falloir en fait que tu sois flexible dans ton dans ta façon d'aborder le sujet c'est à dire pour réussir à franchir le cap il va falloir que tu sois flexible dans tout c'est à dire que si tu as prévu par exemple de faire un petit boulot dans ce domaine si tu trouves pas de boulot mais dans ce domaine il faut être prêt à faire un autre boulot toi ça c'est l'objectif numéro un toi pareil si tu pars avec ton ta petite copine ou ton petit copain ça peut partir bien sûr en rupture et ben il faut être prêt à accepter que ça peut être terminé à n'importe quel moment toi si tu achètes un véhicule au bout du monde ça peut tu faut accepter que ça peut lâcher à tout moment toi il faut en fait se dire que en fait c'est comme dans la vie tu peux pas tout anticiper ça c'est vraiment ce que j'ai envie de te dire quand tu vas partir au bout du monde tu vas peut-être partir seul il faut pas avoir aussi peur de dire je vais aussi avoir des moments de solitude mais ça c'est pas grave toi parce que quand tu es seul tu es jamais vraiment seul toi tu peux rencontrer du monde dans des auberges jeunesse qui va rencontrer du monde quand tu vas faire une randonnée t'auras forcément bien sûr des moments de solitude peut-être plus extrême comme moi quand j'étais sur les isolés dans ma tente il ya des mots j'étais vraiment seul toi mais quand tu es seul en fait ça permet aussi de te remettre en question et en fait tu peux te former aussi sur plein de choses l'avantagent quand tu es dans ta tente tu peux te former par exemple dans la vidéo dans la photo lire des bouquins ce chose que tu fais pas forcément quand tu es en groupe ou quand tu es dans la dans la vie de 9h8 dans un bureau toi donc en fait tu vas vraiment prendre le temps à apprendre à te connaître et tu vas surtout apprendre tu vas tu vas prendre le temps de d'avoir d'autres passions ça se trouve comme je t'ai dit tu vas prendre le temps de savoir vraiment de servir ton appareil photo et pas être pas prendre bêtement tes photos avec avec le mode automatique toi tu vas tu vas prendre le temps de rencontrer de parler avec les gens quand tu es en Nouvelle-Calédonie tu peux passer deux heures à discuter de tout et de rien avec les locaux c'est ça qui est extraordinaire donc tu vas vraiment prendre le temps pour toi donc tu as peut-être peur de la solitude c'est normal parce qu'en fait il faut franchir ce cap de la solitude mais tu vas te rendre compte que si tu pars au bout du monde tu n'es jamais seul ça c'est vraiment ce que j'ai envie de te dire ça va te reconforter tu vas vraiment facilement rencontrer du monde alors ça peut être n'importe comment dans n'importe quelle condition mais tu vas voir il n'y a pas d'inquiétude alors il ya aussi un point noir c'est qu'en fait tu vas économiser beaucoup d'argent tu vas mettre peut-être en moyenne 5 à 6 mille euros de côté pour partir en Australie ou 15 mille euros de côté pour repartir en haut du monde et ça et là et la difficulté toi c'est de se dire je mets de l'argent de côté mais j'ai peur de pas réussir mon expérience et du coup j'ai peur de partir parce qu'en fait j'ai mis beaucoup d'argent de côté j'ai travaillé pendant plusieurs mois ce jour j'ai mis cinq ans et commiser 15 mille euros parce que je voulais vraiment faire mon tour du monde et j'ai peur de me louper pendant mon tour du monde j'ai peur que ça se passe mal j'ai peur de partir en Australie pas trouver du travail ça cette question je les reçus des centaines de fois j'ai reçu des milliers de messages par rapport à cette question est-ce que je vais vraiment trouver du travail mais en fait la réponse elle est évidente ça va bien se passer si toi tu es motivé toi c'est comme la personne qui monte une start-up est-ce que ça va bien se passer j'en sais rien tant que t'as pas monté ton business tu peux pas savoir moi quand j'ai commencé à créer mes vidéos je savais pas qu'au bout de six ans six ans après j'allais avoir plus quasiment 5000 abonnés toi j'en savais rien je savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent aujourd'hui j'ai un blog j'arrive en vivre toi mais il n'y a rien qui est acquis toi je me me remet en permanence en question c'est la remise en question qui est fondamentale dans la vie pour moi le vrai challenge c'est pas d'avoir un boulot de vers 18 heures et d'avoir un salaire qui tombe automatiquement le vrai challenge demain c'est de d'être dans le flou en permanence et de et de franchir le cap du flou et de se dire mais c'est ça en fait le challenge il ya plein de gens qui se suscitent parce qu'en fait ils sont ils vont mourir dans la dans la routine parce que leur vie est tracée moi dans ma vie il ya rien qui est tracé aujourd'hui ça qui ça j'adore donc la peur de l'échec elle est normale elle est naturelle parce que tu as mis beaucoup d'argent tu as mis beaucoup d'énergie parce que parce que tu as payé ton assurance parce que tu as payé ton billet d'avion parce que tu as payé beaucoup de choses parce que tu as payé du matériel moi quand j'achète des nouvelles caméras j'en sais rien toi quand j'ai acheté mon drone quand l'âge quand j'ai acheté mon nom d'avant de partir à bali ben je savais pas du tout si j'allais cracher au final je les craché juste avant de revenir en france mais c'est pas grave toi je les franchis je l'amorti toi c'est juste du matériel c'est juste de l'argent l'argent tu peux toujours le trop faire des choses que tu peux pas non plus en passer le plus le plus important c'est pas l'argent c'est la santé toi tant que tu as tes deux jambes tu as tes deux yeux tu as ton cerveau tu pourras toujours te faire faut pas que l'argent ce soit un frein l'argent tu peux toujours en gagner toi tu peux il ya toujours moyen de se faire de l'argent pour faire des petits boulots pour travailler dans un en tant que barman tu peux travailler en ligne tu peux travailler partout en fait ramasser des fruits tu peux faire du helpix tu peux faire du woofing faut pas que l'argent ce soit un problème l'argent tu peux toujours le faire quand les gens ils te disent ouais il ya dit il ya il ya tant de chômeurs en france mais ces gens là c'est ces gens qui se plaignent toi mais quand t'es motivé tu peux toujours trouver du boulot pareil pour l'australie tu peux le trouver du travail australie c'est facile faut juste être patient pour juste être motivé faut juste rien lâcher toi ça j'ai envie de te dire pour pareil pour les personnes qui partent en Nouvelle-Zélande ou en Nouvelle-Calédonie tu vas pouvoir travailler en Nouvelle-Calédonie tu vas pouvoir t'installer parce que si tu es motivé tu peux trouver du travail si tu pars au bout du monde tu pars pendant un an tu auras forcément des difficultés toi il faut pas avoir peur toi il faut foncer finalement les seules difficultés pour voyager c'est quoi c'est savoir où tu vas dormir donc ça tu as internet aujourd'hui tu as avec l'émergence smartphone tu peux quasiment réserver tous tes logements le transport tu as juste à aller dans les gares et aller dans les aéroports et te renseigner un minimum c'est pas compliqué toi tu rencontres des locaux après bah savoir communiquer c'est quoi c'est apprendre une langue donc je t'invite à vraiment bosser ta langue si tu pars en Australie bah bosse l'anglais si tu pars en Amérique du Sud tu bosses l'espagnol toi il n'y a pas de miracle si tu veux réussir ton expérience en Amérique du Sud il faut que tu parles espagnol toi en fait les langues c'est aussi fondamental toi donc le franchir le cap pour moi franchir un cas pour partout du monde part solide toi si tu as envie de partir au bout du monde j'ai envie de te dire le plus très important c'est aussi bah comme tu dis bah savoir gérer un budget mais surtout bah savoir aussi parler la langue prépare toi toi ça c'est vraiment important aujourd'hui avec l'émergence comme je te dis juste avant d'internet tout est devenu très facile j'en ai parlé récemment sur ma vidéo voyager c'est facile avec internet aujourd'hui tout est quasiment faisable tu peux réserver un billet d'avion n'importe où à n'importe quel moment réserver un logement n'importe où à n'importe quel moment tu peux j'étais l'autre fois j'étais dans les dans les dans les rues dans l'autre fois j'étais dans les rues de Nouméa j'ai réservé mon bateau pour l'île des pains le Betty Chaudot le Betty Chaudot ça a rien de plus facile il faut juste une carte bleue toi tu saisis ta carte bleue tu réserves ton transport et c'est comme ça quoi alors après il ya des gens qui vont dire ouais mais je vais aller dans des pays je parle pas un mot de la langue alors c'est vrai que c'est compliqué tu vois au fin fond de la campagne chinoise bah là il ya le langage des signes moi je peux te garantir tu peux tu peux t'en sortir avec le langage des signes ça m'arrivait en thaïlande j'étais hébergé chez des locaux je discutais avec en langage de signes à bangkok et ça et on se comprenait toi c'est difficile mais tu peux toujours te faire comprendre en fait pour franchir le cap et partir en sac à dos c'est un défi essentiellement mental alors t'es peut-être fragile toi partir en sac à dos ça correspond pas à tout le monde c'est pas parce que tes meilleurs amis l'ont fait il faut que tu le fasses il faut que tu le sens il faut vraiment te sentir très mentalement il faut être prêve à rendre ton appartement à rendre les clés à tourrande et se dire ok ça soit j'ai envie de recommencer une nouvelle vie parce que je suis élargué par mon mec ou parce que j'ai envie de voir autre chose parce que j'en ai marre de ma routine de faire 9h18 dans un bureau de me taper de transport marre de la grisaille parisienne ou marre de la de la mentalité française parce que j'ai envie de voir autre chose et c'est important de voir autre chose parce que c'est et c'est important de se rendre compte que c'est de voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs toi ça c'est vraiment fondamental je t'invite je t'invite à franchir le cap et franchir et franchir le pour franchir le cap franchement c'est pas difficile franchir le cap il faut juste se dire est-ce que je suis prêt à être flexible dans mes idées et m'adapter localement à la culture c'est ça la clé toi quand je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie c'est une culture qui est totalement à l'opposé de l'Australie Nouvelle-Zélande ou la France c'est une culture où les gens ils prennent le temps pour tout toi tout le monde se dit bonjour il faut savoir tout le monde se dit bonjour quand tu conduis ça c'est incroyable quand tu arrives dans des quand t'arrives dans des tribus il faut savoir faire la coutume en fait il faut savoir s'adapter se renseigner et après tu t'adaptes localement si tu arrives à t'adapter ton voyage il va forcément bien se passer alors forcément quand t'as jamais voyagé t'as été formaté à une même culture t'as peut-être parti en voyage mais t'as pas vraiment découvert la vraie vie là le vrai le vrai voyage à l'aventure donc c'est normal que c'est une difficulté pour toi et ça ça va mettre plusieurs ça va mettre du temps comme je t'ai dit moi j'ai mis j'ai voyagé en tout trois ans au bout du monde et ça m'a mis du temps toi le mon premier voyage était beaucoup plus frêle beaucoup plus réticent là récemment j'ai franchi un deuxième cap c'est de partir pas faire du stop sur les îles loyaux j'ai fait récemment j'ai franchi un cap et franchement j'avais vraiment peur c'est quand je suis arrivé sur l'île d'ouvéa en calédonie j'avais aucun plan j'avais réservé aucune voiture de location j'avais réservé aucun camping et en fait finalement tu te rends compte que c'est pas compliqué tu as toute ta journée pour l'aider à un point B tu fais du stop et si le stop il marche pas c'est pas grave tu vas pouvoir trouver un bus en fait faut dire que tu as toujours des solutions accepte de franchir le cap faut se dire qu'il y aura toujours une solution si tu as un problème de santé il y a forcément des dispensaires il y a forcément des hôpitaux si tu as un problème d'argent tu pourras toujours trouver un ami qui te fasse un virement tu as forcément un membre de ta famille qui va pouvoir te faire un virement si tu sais pas où dormir tu pourras toujours héberger chez des locaux tu as forcément une place dans un camping dans un hôtel chez un chez une personne dit toi en fait franchir le cap faut juste être flexible savoir s'adapter et accepter qu'une situation n'est pas planifié à l'avance voilà j'espère que vous a inspiré n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube à réagir car ça m'intéresse aussi de savoir un petit peu ce que vous en pensez dans mon contenu et surtout mettre un petit pouce si tu as mis mon contenu je t'invite aussi à rejoindre le groupe Ledger en Australie et moi je te retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo et moi je t'ai encore une prochaine vidéo si tu as retrouves à la prochaine vidéo et moi je t'ai sûrement besoin c'est dans mon contenu et moi je t'ai gagné je t'ai vraiment besoin c'est dans mon contenu je t'ai tu veux Simón je t'ai rigue